Ça c'est l'accessoire indispensable de ce week-end à Mulhouse pour respirer un petit peu. Il fait très chaud aujourd'hui pour le Festival Auto. Je suis Place de la Réunion avec Céline et Giovanni. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors vous êtes un petit peu les petites mains de ce festival, vous organisez beaucoup de choses. On va parler des moyens techniques que la ville met en oeuvre. Le Festival Auto c'est dans tout Mulhouse, c'est pas seulement ici, Place de la Réunion, c'est ça ? Alors ça démarre effectivement ce soir à 19h, Place de la Réunion. Mais c'est effectivement dans toute la ville, à partir de 11h ce matin, on va voir arriver un petit millier de voitures de collection qui vont petit à petit investir les rues, les parcs et ce jusqu'à dimanche soir. Les temps forts de ce festival, racontez-nous. Donc ce soir la soirée d'ouverture avec un grand spectacle suivi d'une projection de cinéma de plein air. Et évidemment dimanche, toute la journée consacrée à la voiture. Voilà, c'est la grande parade, mais c'est aussi le village du festival. Des animations participatives, des baptêmes à faire en deux chevaux, en buggy, en corvette. Giovanni c'est le technicien, c'est l'électro. Combien de personnes mobilisées à la ville pour faire vivre ce festival ? On le rappelle, près de 100 000 personnes attendues ce week-end chez vous. Tous services confondus, à peu près une centaine de personnes. Centaine de personnes. Et pour monter ça, il vous faut combien de temps en gros ? On voit la scène ici, Place de la Réunion, ça fait des heures qu'ils sont en train de travailler derrière nous. Enfin, il faut savoir que ça commence en début de semaine, donc à peu près une semaine de boulot. C'est le plus grand événement de Mulhouse dans l'année ? Pratiquement, oui, un des plus grands je dirais.